mégane qui demandait pourquoi est-ce que dans la formation objectif japon on apprend les verbes à la forme en masse et non pas à la forme dictionnaire à quoi sert la forme dictionnaire donc la forme neutre je vais vous expliquer rapidement ce que c'est en gros à quoi ça sert dans la vie de tous les jours à quoi sert la forme en masse à quoi sert la forme neutre dictionnaire quelles sont les différences entre tout ça on va on va se faire un petit récap alors là il y a deux grandes écoles dans l'enseignement du japonais on peut pas être d'accord sur tout il faut qu'il y ait des différences mais pour ma part c'est un choix qui est pleinement assumé que d'enseigner dans un premier temps la forme masse à mes élèves pourquoi parce que c'est tout simplement la forme la plus utilisée que vous allez le plus utiliser lors d'un voyage au japon et surtout j'insiste surtout ce que vous apprenez à vos débuts en japonais ça va être ça va devenir vos futurs réflexes dans la langue donc moi je veux que vous ayez des réflexes qui soient polis pour ne vexer personne pour ne pas vous retrouver dans des situations qui peuvent être très embarrassante voire même insultante donc c'est un choix assumé de ma part que de vous faire apprendre la forme en masse parce que la forme en masse donc ce que j'appelle la forme en masse c'est un verbe qui va se terminer avec la terminaison masse donc par exemple ikimas pour dire j'y vais tabemas pour dire je mange yasumimas pour dire je me repose etc pas faire tous les verbes mais en gros la forme en masse c'est la forme qui est polie donc c'est celle que vous allez utiliser au quotidien quand vous êtes touriste au japon et que vous parlez avec des gens vous allez leur parler à la forme polie c'est pas vos amis donc forcément il vaut mieux avoir des réflexes qui soient polis dans l'entrée de jeu plutôt que de d'apprendre d'abord une forme qui serait mal polie et donc pas du bon niveau de politesse quoi vis-à-vis des gens genre les restaurateurs les commerçants etc si vous leur parlez comme à votre meilleur ami ils vont un petit peu tiquer de l'oeil quoi donc la forme en masse pour moi c'est pleinement assumé de la faire apprendre en premier à mes élèves pour toutes les raisons que je viens d'évoquer maintenant la forme neutre ou la forme dictionnaire je vais déjà décrire un petit peu ce que c'est ces deux termes parce que ça désigne pas tout à fait la même chose ce qu'on appelle forme dictionnaire c'est comme son nom l'indique le la forme sous laquelle vous allez voir le verbe dans un dictionnaire japonais du coup donc par exemple si je reprends le verbe ikimas donc qui veut dire j'y vais aller si vous cherchez ikimas dans dictionnaire vous le trouverez pas il faudra taper iku iku c'est la forme dictionnaire c'est l'infinitif en fait si vous préférez du verbe aller c'est comme en français en fait si vous tapez enfin si vous cherchez dans un dictionnaire papier à l'ancienne ou numérique plutôt moderne si vous tapez v donc v a i s comme j v et bah du coup vous n'allez pas le trouver parce que ça c'est un verbe qui est conjugué mas c'est conjugué à la forme poli par contre si vous tapez aller donc a deux l e r l'infinitif du verbe aller là vous allez trouver dans le dictionnaire c'est pareil pour iku iku c'est la forme dictionnaire tabemas il devient taberu yasmimas il devient yasmu je vous explique pas ici comment faire pour mettre vos verbes pas la forme dictionnaire il y a tout un cours détaillé dans la formation objectif japon c'est fait pour ça vous pourrez aller le voir si jamais il y a besoin donc ça la forme dictionnaire c'est la forme infinitive vous pouvez retenir ça comme ça la forme neutre maintenant qu'est ce que c'est que la forme neutre et c'est surtout la forme masse et la forme neutre qu'on va comparer la forme neutre elle englobe la forme dictionnaire mais pas que ça va être aussi la forme en ta la forme en ai plein de formes comme ça neutre égal familier en japonais donc la forme neutre si vous avez un texte qui est écrit à la forme poli donc avec des masses partout ou des des masses et des c'est le même registre de politesse vous pouvez transformer ce texte poli en texte familier en passant tout à la forme neutre c'est pareil il ya un cours entier qui est dédié à ça c'est dans le module 4 dans l'extension jlpt 5 justement pour pouvoir parler et bien de manière familière c'est le cours sur la forme familière en japonais comment parler entre amis etc et ça bien sûr c'est utilisé au japon c'est tout à fait normal il ya des gens qui parlent de manière familière au japon notamment en famille et entre amis mais vous si vous allez au japon à moins que vous ayez déjà un très très bon ami japonais normalement vous n'allez pas trop parler comme ça donc si vous avez des amis japonais et ben ça c'est super parce que du coup vous allez pouvoir vous entraîner à parler à la forme neutre donc à la forme familière et pas parler que à la forme poli parce que c'est intéressant quand même de pouvoir switcher de l'un à l'autre passer de l'un à l'autre et surtout cette forme là vous allez beaucoup l'entendre et bien notamment dans les animés mais également peut-être dans les séries dans les dramas etc du moment qu'il ya des gens qui se parlent à la forme familière donc des groupes d'amis ou bien une famille ces gens là forcément c'est comme vous c'est très rare qu'il y ait des gens qui vous voient leurs parents ou bien qui vous voient leurs frères et soeurs ou encore pire qui vous voient leurs meilleurs amis en français en général on le fait pas on dit tu et ben là c'est pareil la forme neutre elle va servir en fait à tutoyer même s'il n'y a pas de tutoiement vouvoiement en japonais mais c'est un comparatif qu'on peut faire pour essayer de mieux comprendre tout ça donc si vous écoutez des animés forcément il ya plein de personnages qui vont pas parler à la forme en masse parce qu'ils discutent entre amis donc c'est intéressant pour vous si votre but c'est de pouvoir comprendre les animés par exemple en japonais et bien de savoir ce que c'est la forme neutre et de reconnaître les verbes que vous connaissez la forme masse poli les découvrir à la forme dictionnaire enfin forme forme neutre pardon ça va vous servir à ça mais dans la vie de tous les jours vous allez plutôt utiliser vous le masse et vous allez entendre peut-être la forme neutre j'espère que c'est un petit peu plus clair si jamais il y avait des questions n'hésitez pas si il y a besoin que je clarifie certains points qui Sous-titrage ST' 501